Maintenant que le KissBee 4 temps est démonté, on va pouvoir s'attaquer à son moteur. Les choses sérieuses commencent. Ça y est, c'est officiel, on commence les vidéos 4 temps. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je vous ai montré ma nouvelle acquisition, un KissBee 4 temps. Bon, il n'est pas en très bon état, donc on va s'attaquer, comme je disais dans les vidéos qui suivent, à sa rénovation complète. On l'a complètement démonté, on l'a complètement désossé pour avoir le cadre tout nu avec les différentes pièces, les unes après les autres, pour pouvoir totalement les nettoyer avant de remonter l'ensemble. Mais on a laissé de côté un élément, un petit élément pas trop important. Vous vous rappelez ? Le moteur. Le moteur, il faut vraiment qu'on s'y penche parce qu'il est crado, il est vraiment à nettoyer. En plus, il y a des pièces à changer puisqu'elles sont détériorées, cassées. Enfin, ça ne va pas du tout. Si on veut que le scooter fonctionne correctement et commencer des tutos sur des optimisations et des tutos mécaniques là-dessus, il faut procéder à un nettoyage complet et une remise à niveau. Donc c'est pour ça qu'on va commencer à démonter le moteur dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo 100% démontage aujourd'hui du moteur 139QMBJY6 du Kizbi 4 temps. On va le démonter pour regarder les pièces qu'il faut changer et le nettoyer pour qu'il soit présentable pour nos tutos. Donc sans plus tarder, on va prendre notre clé à cliquet et nos différents tournevis et on s'attaque au bloc moteur. Bon, ça a beau être un 4 temps, il n'y a pas de surprise. Il y a toujours les mêmes éléments, que ce soit un 2 temps ou un 4 temps, on n'est pas perdu. Il y a toujours un bloc moteur, une admission, un carburateur, un filtre à air, une boîte de transmission, un pot d'échappement. Enfin bon, c'est la même chose. On n'est pas trop dépaysé. Donc le démontage, ça va être classiquement ce qu'on retrouve sur un 2 temps, ce qu'on a fait sur cette chaîne avec le booster. Donc avant de mettre le bloc moteur sur l'établi, on va enlever les éléments encombrants, à savoir le pot d'échappement, la roue, le filtre à air, enfin. Comme ça, on y verra plus clair. De toute façon, ça ne tient même plus. Allez, on met les gants, j'ai bien retenu la leçon et on s'occupe de cette première partie. Raté. Alors vous le savez, le cancer qui touche ce scooter, c'est la casse du demi-carter de l'allumage. On voit bien qu'il est complètement fendu, donc sûrement dû, comme vous me l'avez dit dans les commentaires, un accident ou quelque chose, une chute. De toute façon, le pot déjà, il est bien entamé, il est bien ripé et on le voit bien sur le reste du scooter. Il est tombé, ça c'est sûr. Et il y a quelque chose qui ne tombe pas, le pot d'échappement, il a été endommagé, il a été ressoudé à cet endroit-là. Donc ça veut dire quand même que le scooter a subi un accident, une chute, qui a occasionné la casse du demi-carter côté allumage. Donc la première chose à faire, c'est de démonter ce pot d'échappement qui ne tient plus et on va s'y atteler tout de suite. Hop. Donc en fait, il tient uniquement de toute façon par une seule vis qui est au niveau du cylindre. Je crois que je n'ai même pas besoin d'outils de toute façon. Voilà, première étape réalisée. Et on voit bien que le carter, il est resté avec. Il avait mis un fil électrique en guise de réparation de fortune, mais bon, ça n'a pas vraiment marché. Je m'arrête deux minutes parce que je ne le dis jamais assez, mais c'est super important. Vous avez un moteur, un moteur, il est forcément refroidi d'une certaine manière. Là, c'est un refroidissement à air. C'est-à-dire que le moteur, il a une turbine à ce tendre-là qui aspire de l'air et qui l'entraîne autour du cylindre, autour de la culasse pour refroidir le moteur. Alors, si ce système fonctionne mal, si les carénages et notamment les plastiques qui entourent le moteur et la volute de refroidissement sont cassés, comme ici, eh bien, il ne faut vraiment pas utiliser son scooter sur la durée. Vous pouvez le démarrer, bien entendu. Ce n'est pas ça qui va endommager votre moteur. Mais si le système de refroidissement fonctionne mal, vous allez occasionner un serrage au bout de quelques kilomètres. Donc, ne faites pas de bêtises. Si vous voyez, par exemple, comme dans ce cas-là, que les plastiques ne tiennent plus, ne sont pas correctement placés, eh bien, réparer tout de suite. Voilà, petit conseil. OK. Bon, avant de le mettre sur l'établi, on va enlever la roue. OK. Mais comme vous le savez, cet écrou-là, et d'ailleurs, j'ai fait un tuto spécial là-dessus, c'est l'écrou le plus serré sur un scooter, généralement à 120 Nm. Donc, pour l'enlever, il faut bloquer en rotation la roue. Et pour bloquer en rotation la roue, rien de mieux que le frein, vous ne trouvez pas ? Mais si on a démonté le reste du scooter, comment on freine ? Eh bien, c'est pour ça qu'au préalable, avant de démonter le bloc moteur de mon cadre, je vais bloquer les freins et j'ai desserré l'écrou. Donc, de cette manière, avec une petite douille de 24, eh bien, ça va aller tout seul. Même pas besoin de bloquer la roue, paf ! Ça se dévisse tout seul. Faut anticiper en mécanique, autant qu'on peut, quoi. Sauf que le carénage, il va nous bloquer, on passe de l'autre côté. Donc, pour accéder à la roue qui bloque le garde-boue et qui bloque du coup la roue, il va falloir démonter le filtre à air. Donc, pour ça, douille de 10. Oh, c'est serré comme une brute ! On prend la clé à pipe. Voilà, on s'occupera du filtre à air tout à l'heure. Ça nous permet d'enlever le garde-boue. Le garde-boue, je sais pas ce qu'il a vu, mais en tout cas, il a pas aimé. Ça nous permet d'enlever la roue, maintenant. Oh, musclore ! Je crois que le pneu, là, il est mort. Ça a frotté, et puis le pneu, il est complètement entamé. Il doit rester un millimètre de gomme. Bon, je crois qu'il faut le changer. Allo, Scoot Fast ? Ouais, j'ai besoin d'un pneu. Mais ça, c'est mort. Ah, transfert ! On va continuer le démontage en s'occupant de l'admission, dans un premier temps, le filtre à air. Alors, le filtre à air, il a trois connexions. La première, connectée avec le carburateur. Le carburateur qui est un petit peu particulier, qui se retrouve dans les scooters chinois. On n'a pas l'habitude de voir ce carburateur à membrane. On va le démonter tout à l'heure pour en prendre connaissance. Et on a deux connexions. La première, avec la culasse. La culasse est en dépression grâce à cette connexion avec le filtre à air. Ce qui permet à la lubrification située dans le bas moteur d'aller jusqu'à la culasse pour lubrifier les culbuteurs, l'arbre à cames et les soupapes. Et on voit une dernière connexion ici, une grosse durite, et qui est connectée à la culasse, mais pas du tout solidaire de l'intérieur de la culasse, mais qui est connectée avec un système qu'on verra tout à l'heure au démontage, qui est en fait le système Pulse Air Antipollution. On en parlera tout à l'heure. Allez, on s'attaque à ce filtre à air. On enlève la durite. Ouh là, ça goûte là ! Ouh là là ! Il y a de l'essence là, qu'est-ce que c'est que ça ? On va aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Un petit tournevis. Chaque élément qu'on va démonter, comme je le disais tout à l'heure, passera au nettoyage. Hop ! En effet, c'est quand même un filtre à air imposant, il y a de la place, il y a moyen d'optimiser un peu la surface de prise d'air. Plus la boîte à air est grande, plus ça permet quand même d'avoir une réserve d'air qui n'est pas soumise à des perturbations. Plutôt pas mal. Bonne optimisation en vue. Allez, je vais vider cette merde. Et on a une partie qui se change là. Un joint mousse, suivi d'un joint papier. Bon, les joints papier, malheureusement, on ne va pas pouvoir les nettoyer, il faudra les changer. La mousse, je ne sais pas pourquoi elle est là, c'est sûrement pour protéger des éventuelles huiles ou quelque chose, ou saleté qui viennent. Mais bon, le joint papier, il faudra le changer de toute façon. Bon, je suis sûr que chez Scoot Fast, je vais me trouver ça. On continue avec le carburateur, tant qu'on y est. Le carburateur, il y a simplement un collier qui le relie à la pipe d'admission. Donc, on se desserre tout ça. Au préalable déconnecté avec le starter automatique. Et puis le câble de gaz qu'on a enlevé dans la précédente vidéo. En tirant, normalement, on y arrivera. Voilà. Un beau carburateur à membrane chinois. Bon, le carburateur, on le démontra tout à l'heure, mais c'est exactement le même principe qu'un carburateur traditionnel à boisseau qu'on connaît. D'ailleurs, je constate que le diamètre du carburateur, il est vraiment tout petit. Je ne sais pas de combien on parle, mais ça a l'air d'être du, je ne sais pas, du 15, du 12, je ne sais même pas. Il y a écrit 18 ici. On peut le mesurer d'ailleurs. Bah si, c'est 18. On ne dirait vraiment pas 18 mm. C'est toujours le même principe. Il y a une aiguille, mais par contre, elle n'est pas réglable. Il y a une cuve avec une histoire de pointeau, de flotteur, tout comme sur les PHBG, PHBN, enfin tous ceux qu'on connaît habituellement. On a la vis de richesse qui est du côté pipe d'admission, donc c'est bien une vis de richesse et pas une vis d'air. Et on a la vis de réglage du ralenti qui est celle-ci, qui en appuie sur la partie qui tire naturellement avec un ressort, le cap de gaz. Voilà, à tout à l'heure pour le tour de nettoyage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la petite pipe d'admission en place. D'ailleurs, pour éviter lors du nettoyage qu'on mette un peu de saleté à l'intérieur, on va la colmater avec un petit chiffon. Voilà, comme ça, on sera sûr qu'on ne mettra pas de saleté. Voilà, un petit bouchon qui va bien. Bien, tant qu'on est là, on s'attaque au démarreur. Si on sent que ça ne vient pas et que les doux qu'on utilise ne sont pas super qualités, ça c'est de la marque Stanley. Il ne faut pas hésiter à prendre une vraie clé à pipe pour être sûr qu'on n'abîme pas l'empreinte de la vis. Parce que si l'empreinte de la vis hexagonale est foirée, on est complètement foutu, on n'arrivera pas à la dévisser. J'ai vu dans les commentaires précédents que vous me dites que si jamais on change en kit 70, kit 80, kit 90, le démarreur n'est pas assez bien dimensionné pour entraîner le moteur lors du démarrage électrique. Eh bien, on verra ça. C'est le démarreur d'origine. On verra s'il est assez puissant pour entraîner le moteur et le démarreur si on change de kit. Ouh, c'est sale. Pour les vis, il y a deux manières. Soit vous les mettez sur le carton comme j'ai indiqué dans la vidéo précédente pour être sûr de ne pas se tromper au remontage. Ou sinon, vous les remettez en place. Au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Tant qu'on y est, on va enlever deux éléments qui m'embêtent un petit peu et qui m'encombrent. On va enlever d'abord l'amortisseur. Ouais, lui, il est un peu imposant. Et puis là, tant qu'on y est, on enlève les garnitures de tambour de frein. Voilà. D'ailleurs, on va contrôler leur usure. Avec un pied à coulisse, on se remet à zéro. On utilise le pied du pied à coulisse et on contrôle l'épaisseur de 2,5 mm. Il ne faut pas dépasser les 2 mm. Donc là, c'est encore bon. Et ça, c'est quoi ? Moi, je dis que c'est une clé de 15. Et vous, vous dites quoi, vous pariez ? Eh bien, vous auriez gagné. C'est la note du 13. 13, 13, 13 bingo. Celui-là aussi, je pense qu'il a besoin d'un bon nettoyage en profondeur. J'avais fait une vidéo d'ailleurs. Il faut compresser le ressort, enlever cette tête-là, enlever le ressort. Et comme ça, on pourra le nettoyer en profondeur. C'est du sport. Il y a une femme qui me reproche que je ne cours pas assez. Je lui dirais que je fais du sport. C'est pareil, pour ne pas le perdre, on met la vis. Bon, la peinture n'a pas l'air dégueulasse. Une fois nettoyée, je suis sûr qu'il est bien. On s'attaque maintenant à l'allumage. Allez ! Ce côté qui est quand même malade. On enlève les caches qui orientent le refroidissement à air vers le cylindre. Alors comment ça s'enlève ça maintenant ? Je vais être obligé d'enlever la pipe d'admission pour enlever ce cache. Une petite clé de 10. Tout comme le pot d'échappement, on a plutôt des goujons pour fixer les différents éléments sur les minarelli. C'est plutôt des vis. Allez, on va essayer de ne pas mettre de saleté. Donc on voit qu'il y a un joint torique. On va essayer de ne pas casser. On va mettre un petit scotch pour ne pas perdre le joint. Moi, je suis impressionné du diamètre en entrée du moteur. Au niveau de l'admission, c'est vraiment petit. Bon, apparemment, on va pouvoir à présent enlever les caches moteurs. Donc il y a une vis ici et une vis de l'autre côté. Voilà, avec une clé de 8. On va en venir à bout. Ce qui nous permet de mettre à nu ce beau moteur. Beau moteur. Enfin, certains ne détestent les moteurs GY6. Mais bon, il y a même un petit cache intégré à ce cache moteur pour permettre d'accéder à quoi ? Petite question, vous ne savez pas ? Bah ouais, c'est le tendeur de chaîne. Le tendeur de chaîne de distribution. Celui qui relie le vilebrequin à l'axe de l'arbre à cames. Bon, je m'en rends compte qu'il va falloir que je fasse une vidéo sur le fonctionnement du moteur. De temps, parce que si vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas pouvoir l'inventer. Ah, il y a une troisième vis qui se cachait là-bas. Elle est là. La troisième partie du cache moteur s'enlève. Bon, un petit nettoyage encore s'impose. Donc voilà, on voit bien maintenant que le cache moteur est démonté. Bah, la bougie qui est ici, la culasse qui représente toute la partie supérieure, tout comme sur les deux temps. La partie cylindre avec ses ailettes de refroidissement ici et le bas moteur à partir de là. On a la chaîne de distribution qu'on ne voit pas, bien évidemment, qui est dans cet axe ici. Qui vient recueillir le mouvement de rotation du vilebrequin pour le reporter jusque dans la culasse. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on ne va pas démonter la culasse tant que le moteur n'est pas totalement nettoyé. Pour éviter de mettre des saletés dans cet élément déterminant dans le fonctionnement du 4 temps. Qui est le système d'arbre à cames et de mouvements de rotation reportés dans la culasse. Qui permet de faire bouger les soupapes. Donc, pas de démontage de la partie supérieure tant que toute la merde là, elle n'est pas décapée, nettoyée, récurée. Ok ? On va démonter maintenant l'allumage. Tant qu'on est de ce côté. L'allumage, tout comme le booster et le minarelli vertical, qui est à refroidissement à air. On a une volite de refroidissement qui est fixée sur le rotor. On n'est pas dépaysé. On a 4 vis à dévisser pour accéder au rotor. Des vis de 8. Waouh ! C'est bien serré. Alors, je trouve que moi, la volute, elle est particulièrement fragile. Alors, attention lors des démontages, à ne pas trop forcer sur les ailettes. On voit bien que le plastique ne tient sur pas grand chose. Sinon, il faut la changer. Alors, certains me posent la question dans les commentaires. Est-ce que c'est grave si je casse une ailette côté variateur sur la demi-poulie fixe ? Alors, sur le variateur, moi, j'aurais tendance à vous dire, non, ce n'est pas vraiment grave. Parce que le refroidissement du variateur, ce n'est pas non plus extraordinaire. Il y a certains variateurs qui se vendent même avec une demi-poulie fixe sans ailette. En revanche, les ailettes côté allumage, qui constituent le système de refroidissement du moteur, c'est indispensable d'avoir des ailettes dans un bon état. Bon, voilà. Il n'est pas très propre. Il a vu l'eau, ce scooter. Alors, là, on n'est pas non plus dépaysé. Comme sur le Minarelli horizontal, vertical, on a le capteur qui permet de déclencher l'allumage et qui est connecté au CDI. Et cet allumage est déclenché par un capteur situé sur le rotor. Zoom. Ce capteur est ici. Et sur le même principe que le Minarelli qu'on avait l'habitude de voir, le moteur qui tourne. Et lorsque le capteur rencontre cette petite bande magnétique, paf, ça déclenche l'allumage. Voilà, ça ne change pas de temps, 4 temps, même combat. Pour démonter ce rotor, il va falloir bloquer en rotation le rotor, l'axe du vilebrequin. Et pour ça, tout comme pour le Minarelli horizontal ou vertical, il faut utiliser une clé de blocage. Alors, on va voir si la clé de blocage Easy Boost qu'on utilise sur les Minarelli fonctionne. Et oui, ça fonctionne. Regardez, on a exactement les mêmes entraxes de trous. Donc, c'est facile. Et en plus, ça va être encore plus simple parce que le système de remplissage de l'huile de vidange nous permet de bloquer en rotation la clé. Donc, rien de plus facile. Ça a l'air d'être une clé de 14. Yes, c'est ça. Petite clé à cliquer qui va bien. Spéciale pour la chaîne. Et on tourne. C'est bien serré. Waouh. Voyez donc. Ultra bien serré. Je vais devoir utiliser ma rallonge que j'utilisais pour ma roue. Oui, je force sur un cliquet. On m'a dit que c'était pas bien. Je force quand même. Hop. Donc, la clé Easy Boost, je le rappelle, elle est universelle. C'est celle pour Minarelli horizontal, vertical et scooter chinois. Il y a sûrement d'autres clés comme celle-ci. Bon, celle-là fonctionne très bien. Ah bah mince alors, c'est bloqué. Bah oui, il faut utiliser un arrache volant. Et pour ça, soit on a l'outil qui va bien et qui s'incorpore dans les filetages ici qui sont repérés pour le Minarelli vertical. C'est un pas à gauche. Ici, je ne sais pas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil d'extraction du volant magnétique du Minarelli. Je suis sûr qu'avec les quatre filetages qui sont là, on va y arriver. L'arrache volant, c'est celui-là, vous vous rappelez ? Et je ne sais pas si c'est fait exprès, mais ils ont mis un trou en face de l'autre pour éventuellement le rendre adaptable avec des trous qui sont positionnés par quatre. En Minarelli horizontal vertical, enfin sur Minarelli, on a trois trous à 120 degrés les uns des autres. Ce trou n'était pas utilisé. Et bien là, avec ce système, on va pouvoir mettre deux vis diamétralement opposées ce qui va nous permettre de forcer sur l'axe et ainsi extraire le rotor. Et on visse la vis centrale. On maintient en position l'outil et on visse. Merde ! J'ai niqué le filetage. Allez, deuxième possibilité. Allez, deuxième essai. J'espère que ça va marcher cette fois. 3, 2, 1, 0. Oh ! Bon, mission accomplie. Mais encore une fois, il a explosé. J'adore ce moment. C'est toujours une surprise. Quand il n'a pas été démonté depuis un moment, c'est toujours l'explosion. L'explosion de joie. Ouais, tu me démontes ! Je ne vous cache pas que j'avais quand même un peu peur que sur deux filetages, on n'arrive pas à forcément tirer sur le rotor. Parce qu'on voit en plus qu'il est à moitié rouillé. Il était vraiment grippé à cause de la rouille. Je pensais m'ennuyer avec ce démontage, mais en fait, ce n'est pas le pitant. Il y a toujours des trucs à dire. Voilà. Encore une fois, l'outil Easy Boost, arrache-volant, il est quand même polyvalent. Pas mal. Après avoir enlevé le rotor, qu'est-ce qu'on découvre ? Le stator, comme son nom l'a dit, statique, donc fixé au carter d'allumage. On le dévisse tout simplement en dévissant les deux vis qu'on a ici avec une clé de 8. Prenez vraiment une vraie clé pour dévisser ces vis. Surtout lorsqu'elles n'ont jamais été dévissées. Elles sont serrées comme des brutes. Et du coup, vous risquez d'abîmer la tête hexagonale. Et là, impossible de les dévisser. Surtout qu'elles sont engoncées dans le stator. Impossible par la suite de les déposer convenablement. Donc prenez votre temps. Utilisez les bons outils. Vu l'ancienneté du scooter, et je ne sais pas ce qu'il a subi, il a dû rester soumis aux intempéries. Vu la rouille qui est un peu partout, les vis sont complètement fixées au carter. On a le capteur, toujours avec une clé de 8. Un stator à nettoyer. On repositionne les vis pour éviter de les perdre. On va s'en tenir là pour le décapage complet du moteur. La pièce qui est en défaut, c'est le premier carter qu'on voit ici. Le carter qui soutient l'allumage, le stator, le rotor. Avant de faire cette dépose de carter, il va bien sûr falloir vidanger l'huile moteur. Ça, on le fera dans une prochaine vidéo, ou à la suite, je ne sais pas où j'en serai, à la fin de celle-ci. Maintenant, on passe au côté transmission, puisqu'on a fini de ce côté allumage. Il est complètement déposé. On va pouvoir le décaper. On tourne la bête. On va déposer la béquille avant, tiens. On enlève la petite goupille. Une rondelle, deux rondelles. Ah, une rondelle caoutchouc. Et on chasse l'axe. On va d'abord déposer le carter de transmission en enlevant les différentes vis qu'on trouve tout autour du carter. Alors, contrairement aux scooters classiques, minareliers horizontaux et verticaux, c'est des fils de 5 avec une clé du 8. On enlève ça. Bon, mission accomplie. Pas de vis foiré. Oh, les dos. Il a vu la flotte et l'humidité, ce carter. Tout est rouillé. Bon, après, c'est pas parce que c'est rouillé que ça fonctionne plus. Par contre, il y a du nettoyage. Alors, il y a une chose intéressante quand même à noter, c'est qu'on a vraiment une entrée et une sortie de l'aération de la partie variateur embrayage. On a vraiment une circulation d'air dans ce volume, ce qui n'est pas vraiment le cas dans les scooters minareli que j'ai pu rencontrer jusque maintenant. Une entrée d'air avec un petit filtre, d'ailleurs. Et une sortie ici avec des chicanes pour éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur du carter. On a un capteur ici. C'est quoi ce capteur ? Qui est relié à rien, d'ailleurs. Et on retrouve classiquement notre variateur, notre embrayage, notre correcteur de couple, notre courroie. Et on a le démarreur qui n'est pas, contrairement aux minareli, derrière le variateur. Il est sur le dessus avec le moteur électrique. Et lorsqu'il est actionné, les dents viennent se positionner sur la demi-pouille fixe. Et ce qui entraîne en rotation l'ensemble variation, vilebrequin, etc. que vous connaissez. Alors là, on ne s'amuse pas pour démonter le variateur à bloquer les ailettes. Tout est en plastique. Donc, il ne faut vraiment pas faire comme ça. Pour déposer le variateur, c'est assez simple. Soit on utilise la même technique que derrière, en bloquant en rotation la partie allumage, ce qui a pour conséquence de bloquer aussi le variateur et on dévisse l'écrou. Soit on utilise un outil spécial. Cet outil spécial, j'ai anticipé, je vous l'ai acheté. C'est Made in China. Je l'ai acheté sur AliExpress. Ça se trouve, on peut même le fabriquer soi-même. C'est un outil avec des petites dents qui viendront se greffer ici. Je ne l'ai même pas ouvert. Vous voyez, c'est tout neuf. Voilà. Alors, comment ça se positionne, ça ? Ah, voilà. Comme ça. J'ai trouvé. On va donc le positionner de cette manière dans les deux trous de vis de fixation du carter. C'est un peu le même principe que tous les blocs variateurs qu'on a connus jusque maintenant. Et puis, on prend une clé de 17. J'ai l'impression que ça va être bien rouillé. Donc, même topo. On va en chier. Allez, on force. L'écrou étant desserré, on peut continuer. Sur AliExpress, ce petit blocage de variateur, ça coûte vraiment pas cher. Je vous le mettrai en lien en description. Donc, on enlève la demi-pouille fixe. Donc, il y a une rondelle. Le système de ventilation du variateur et la pièce qui entraîne le variateur lorsqu'on actionne le kick. La demi-pouille fixe. Donc, la courroie. Ça a l'air d'être la courroie d'origine. La Peugeot. C'est une 724 mm de long. OK. Le variateur. Avec la flasque du variateur. D'ailleurs, qui ne possède pas de cannelure. Le canon qui est lisse. Donc, pas de bridage de ce côté-là. Les galets. Ils ont l'air très légers. 13 par 16. Donc, je devrais avoir de quoi les changer. Et d'origine. C'est du 5 grammes. On enlève le pignon de démarreur. Voilà. Tout rouillé aussi. On va essayer de s'en occuper de celui-là. Tiens, au passage, le variateur d'origine, il a un peu la même tête que sur les Minarelli. C'est-à-dire qu'on va pouvoir augmenter la course de la demi-poulie mobile en travaillant un petit peu les rampes des galets. A première vue, ça aussi, c'est optimisable. Et la courroie, apparemment, elle n'est jamais montée jusqu'en haut. Allez, on va rectifier tout ça. On passe à l'embrayage. L'embrayage, il a exactement la même tête que ce qu'on connaît d'habitude. Donc, le bloc embrayage Easy Boost va convenir parfaitement. Tac, on le met en place. Bah, et on... Bon, il est rouillé, mais il n'a pas l'air en mauvais état. Les garnitures sont plutôt importantes. Par contre, il a vu l'humidité. Il n'y a pas photo. Quand il y a des taches blanches, là, c'est des champignons ou je ne sais pas quoi qui sont apparus. Donc, il va falloir nettoyer tout ça. Bon, voilà, le moteur est complètement démonté. Enfin, au moins, tout ce qui est à l'extérieur. Je ne vais pas aller plus loin dans le démontage. Je vais d'abord décrasser tout ce qu'on voit. Voilà, toute la crasse qu'il y a à l'intérieur des carters, à l'extérieur du haut moteur, pour ne pas polluer l'intérieur des carters, la culasse, etc. On démontre à tout ça dans un second temps. Mais déjà, si on s'occupe de tout ce qu'on voit ici, c'est déjà pas mal. 我不 temps où on démontre la santé. On démontre à toutes les disappears. Sous-titrage ST' 501 ... 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